Le théâtre de la connaissance Les échanges se nourrissent de la lecture laïque et humaniste que fait la psychanalyste Marie Balmary de la Genèse. Chercher la faute est une proposition théâtrale qui nous aide à forger notre regard critique, qui nous aide à lire et interpréter les textes. C'est un spectacle que je ne peux que vous inviter à venir découvrir. Vous ne serez pas au bout de vos surprises. Alors je propose d'entrer directement dans le corps du texte et de lire ensemble ce récit des origines. C'est dans ce texte qu'apparaît pour la première fois ce concept de la faute originelle. Ah non, 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 pas ça. Enfin, je suis désolé, Daniel. Non, ce sera sans moi, je suis désolé. Excusez-moi, on est là pour lire. Justement, nous sommes là pour lire, pas pour surajouter au texte des interprétations préfabriquées qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir ? Qui n'ont rien à voir. La Bible ne contient aucune vérité sur Dieu. Simplement, elle suscite une infinité de lectures qui, si elles sont faites avec liberté et rigueur, sont autant de vérité sur notre relation à Dieu. Oui, ou sur notre relation à l'idée d'un Dieu, de Dieu. À ma gauche, vous avez Y-H-V-H-Élohim. À ma droite, vous avez le serpent. De tout arbre du jardin, manger, tu mangeras. De l'arbre à connaître le bien et le mal, tu n'en mangeras pas. Pourquoi y avoir planté cet arbre ? Moi, si j'offre un appartement à mes enfants, je ne vais pas poser au milieu du salon une bombe à retardement. C'est donc ça, le sens caché de l'interdit. Non, 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 non. C'est un des sens, une des interprétations que nous pouvons faire.